Salut les VR players, c'est Say, et ça y est, Medal of Honor Above and Beyond du studio Respawn est enfin là, à 52,99€ sur l'Oculus Store et 59,99€ sur Steam. Après 4 jours de téléchargement avec ma connexion en mousse pour un bébé de 180Go, j'ai pu profiter de la première grosse moitié du jeu solo pour vous donner mes premières impressions ici. Avant de commencer, un petit rappel historique. Medal of Honor, c'est une série de FPS emblématique qui a débuté en 1999 sur PlayStation, qui était produite et écrite par Steven Spielberg, qui était en plein dans sa période « Il faut sauver Soldat Ryan » et « Band of Brothers ». Je l'ai découvert personnellement sur PC à partir de 2002, parce que les FPS sur console, c'était juste pas possible pour moi. J'étais team clagué-souris, et je le suis toujours d'ailleurs. Et en plus, il faut se rappeler que les FPS à la manette, c'était beaucoup plus rugueux à l'époque. Les jeux de tir sur la Seconde Guerre mondiale avaient beaucoup de succès début 2000. On en a bouffé pendant une dizaine d'années, et les séries Medal of Honor et Call of Duty étaient au coude à coude pendant un moment, dans le genre FPS grand spectacle. Pendant longtemps, Medal of Honor était le daron indéboulonnable, alors que Call of Duty était le petit nouveau, un peu plus beau, un peu plus spectaculaire, avant d'enterrer définitivement ses concurrents avec un mode multijoueur qui a mis tout le monde d'accord, et dont la formule fonctionne encore aujourd'hui. Mais 20 ans après, c'est amusant de se dire que ce sont des anciens devs de Medal of Honor qui ont créé la série Call of Duty, et là c'est Respawn, donc des anciens d'Infinity World, qui ont fait Call of Duty, qui développe ce Medal of Honor Above and Beyond en VR. Comme quoi le monde du FPS peut vraiment être très très petit. Les gars peuvent pas s'empêcher d'y revenir. Ensuite, il faut savoir que cette série a toujours eu envie de commémorer les anciens combattants, malgré son côté spectaculaire et hollywoodien. Et les premiers jeux, ils incluaient régulièrement des images et des vidéos d'archives entre l'émission. Ici, sur Above and Beyond, on a plusieurs reportages disponibles dans une salle spéciale, des entretiens avec des personnes ayant vécu la seconde guerre mondiale, combattants ou non, des anecdotes, des souvenirs, beaucoup d'émotions, et un bon moyen de se rappeler que la guerre, c'est pas que du jeu vidéo. Et on va passer au jeu maintenant, je l'attendais particulièrement, celui-là, et il y a du bon et du moins bon. On le sait, ils spawnent, c'est pas des manches, et pour rappel, ils ont fait les Titanfall, Apex Legends, et le très bon Star Wars Jedi Fallen Order. Alors quand ils ont annoncé revenir sur une grosse licence comme Medal of Honor, et en plus en VR, autant dire que les attentes étaient énormes pour moi. Graphiquement, dans le casque, le jeu est assez beau, parfois très détaillé, parfois moins, dans les zones d'action et de vitesse, il reste globalement plutôt réaliste. On est loin des productions plates du moment, mais on peut pas dire que ce soit vraiment vilain. Les décors sont beaux et variés tout le long du jeu, que ce soit en intérieur ou en extérieur. Les animations et les visages des personnages sont old school, mais assez expressifs. La profondeur de champ plus que correct, et certains éclairages et effets de lumière sont vraiment très jolis. Mais tout a un prix, et il faut une configuration de brutasse pour pouvoir le faire tourner correctement. Au minimum, un i7-9700K, 16Go de RAM, une RTX 2080, et 180Go d'espace disque disque dispo si possible sur SSD. Ouais, ça fait mal. Autant dire que ma config est bien inférieure avec mon vieux pros, ma 1080Ti, et mon vieux disque dur d'installation à plateau. Mon PC en peut plus et crash ses tripes. Ah bon, heureusement c'est l'hiver en ce moment, et donc du coup j'ai un bon petit radiateur d'appoint pendant ma partie. Même si ça m'empêche pas de jouer, j'ai droit à des ralentissements bien crades que j'ai jamais eu sur aucun jeu jusque là. C'est chéant surtout quand ça arrive pendant des scènes d'action, et ça m'est souvent arrivé de perdre à cause de ça justement. Les devs ont ajouté dernièrement des options graphiques à paramétrer assez timides, mais qui permettent d'optimiser un petit peu tout ça. A la sortie du jeu, il y avait juste le changement de résolution avec 3 choix. En LV, le réglage optimum et ultra net. En moyen, en gros équivalent à un beau jeu PSVR. Et faible, juste, injouable. Impossible de lire les textes, ou de distinguer quoi que ce soit. Une horreur. Et je sais pas vraiment à qui s'adresse ce dernier réglage. C'est une bouillie de pixels. Globalement c'est pas le plus beau jeu VR sur PC, mais c'est clairement le plus gourmand auquel j'ai joué. Et pourtant il tourne sur Unreal Engine 4, mais il semble très mal optimisé. Et c'est un point qui m'embête vraiment, car du coup il sera pas pour tout le monde. C'est dommage car niveau gameplay, on est sur du FPS old school, dans la droite lignée des vieux Medal of Honor, mais en VR. Et après une phase de tuto assez longue, où j'ai un petit peu peur au début quand j'allais lancer le jeu, on est ensuite lancé dans l'action au travers de 6 missions principales, découpées en petits chapitres. Pour vous dire, une mission, ça dure à peu près 2h. Entre 2h et 2h30 à peu près. On a à côté de ça un mode multijoueur que je vous avoue, j'ai pas encore essayé parce que le multi c'est pas vraiment mon truc, mais qui reste a priori assez classique, c'est du 6 contre 6. Il y a tous les modes auxquels on est en droit d'attendre sur ce type de jeu. Il y a aussi un mode défi qu'on peut faire entre certaines missions, où on aura juste en fait à défoncer des gonzes après avoir choisi nos armes, et scorer le plus possible. Voilà, ça rajoute toujours un petit peu à la durée de vie globale du jeu, et donc on va pas cracher dessus. Donc pour en revenir au solo, c'est complètement scénarisé, on va être un nouveau membre du OSS, nouvellement recruté, pour intégrer une bande de résistants français, et comme tous les Medals of Honor, on va être le gentil américain qui va sauver le monde et gagner la guerre à lui tout seul, avec son pistolet et son couteau. C'est du très classique, les missions, si vous avez déjà terminé les anciens Medals of Honor, vous allez pas être dépaysé, parce qu'on retrouve exactement la même recette que pour les anciens jeux. Des couloirs, des ennemis un peu concon qui nous foncent dessus sans trop réfléchir, de la grosse mise en scène, on parcourt les niveaux, les uns après les autres, et au fur et à mesure qu'on avance dans le scénario, on pourra avoir aussi des phases de gameplay un petit peu différentes, comme défouraillés par exemple les ennemis à bord d'une moto, enfin d'un sidecar, à bord d'un avion, à bord d'un train, un tank, ou alors plein d'autres types de véhicules. Ça a l'air peut-être un petit peu plan plan quand j'en parle comme ça, mais en fait, il faut savoir que c'est quand même très très efficace, parce qu'on s'ennuie jamais dans le jeu. À part la phase du début, qui est un petit peu lente à mettre en place et qui est un petit peu trop bavarde, à mon goût, quand on rentre vraiment dans le flux de l'action et quand on commence à enchaîner les missions principales, là c'est du gros plaisir et du gros fun du début à la fin. Mais bon voilà, le jeu faut pas trop trop lui en demander non plus, il n'y a pas vraiment de tactique au niveau des tirs et au niveau des missions, il n'y a pas de phase d'énigme, ça reste quand même, on avance et on tire et basta, et on en prend pas la tronche avec la mise en scène qui est par contre extrêmement efficace. Il y a énormément de morceaux de bravoure dans Medal of Honor, avec des scènes plus impressionnantes, les unes que les autres, par exemple quand on doit faire des rails à un train et qu'on a un wagon qui nous passe carrément au-dessus de la tête au début du jeu, ou une phase qui m'a aussi beaucoup plu où on est amené à devoir prendre d'assaut un train en marche pour sauver une de nos camarades, et il faut dire que ce passage-là au niveau immersion, il m'a quand même assez bluffé. C'est simple, c'est du vu et revu, c'est du classique de chez classique pour ce type de jeu et ce type de FPS, mais en VR on en prend vraiment plein la gueule. J'ai juste un gros bémol sur une mission que j'attendais particulièrement, c'est Oma Beach, vous savez c'est la fameuse scène d'intro par exemple du soldat Ryan qui était vraiment bien fichu dans le jeu qui était sorti en 2002 et là est complètement raté. Ça donne un chapitre de 5 minutes à peine où il n'y a personne sur la plage, c'est d'une tristesse à pleurer. Je l'attendais beaucoup pour ça justement ce jeu et j'étais extrêmement déçu. Mais bon évidemment ça enlève rien à tous les à côté et puis au pied monstrueux que je prends en terminant quoi, en le parcourant. Niveau maniement des armes, et c'est du classique aussi, on a toutes les armes qu'on avait aussi sur les anciennes opus, que ce soit armes alliées ou armes allemandes, qu'on pourra de toute façon récupérer pendant qu'on parcourt les niveaux. Au niveau des pistolets, c'est très simple, ça fonctionne en fait tout au motion gaming, c'est-à-dire que pour recharger, vous allez devoir appuyer sur un bouton pour enlever le chargeur, récupérer votre chargeur sur votre flan gauche, l'enclencher et ensuite armer vos armes. Que ce soit pour les fusils, les fusils sniper, les flingues, les bazookas, tout fonctionne exactement de la même façon. C'est immersif et ça rajoute un petit coup de stress supplémentaire pendant les phases d'action, et c'est plutôt pas mal. Mais là avec ce système arrive un autre bémol, c'est très compliqué de récupérer des objets dans les niveaux. C'est-à-dire que dans un jeu normal, vous tendez la main vers un objet, celui qui est le plus près de votre main, normalement vous le chopez. C'est simple, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Bah là dans Medal of Honor, ça se passe mal. C'est-à-dire qu'en général, le jeu va choisir pour vous, j'ai l'impression de façon un petit peu random, un objet qui est placé à côté de celui que vous voulez vraiment choper. Ce qui donne des situations qui sont parfois assez pénibles. On veut récupérer par exemple des munitions, et puis finalement on va récupérer un bloc-notes qui est juste à côté sur un bureau. Et ça par contre dans les phases d'action, ça ramène pas un petit peu d'adrénaline, ça ramène un petit peu d'énervement. Il y a eu un premier patch apparemment pour régler ça, mais franchement j'ai vu aucune différence. C'est toujours aussi laborieux. Et que dire de l'intelligence artificielle des ennemis ? Bah je crois qu'en fait qu'il n'y en a pas, tout simplement. Et c'est aussi un souci maintenant en 2020. C'était le cas déjà sur les anciens jeux datant de 2002 et la série ensuite qu'il y a eu sur PC et puis sur d'autres consoles. Mais là ça fait un petit peu tâche quand même. Il y a d'autres FPS qui sont arrivés depuis et qui ont été largement plus efficaces, même début 2000. Je pense à Fear par exemple. C'est dommage que ce type de jeu comme Medal of Honor ne soit pas capable de s'inspirer de ce type de jeu et de ce type d'intelligence. Les ennemis ont 5 niveaux différents qui vont être représentés par un nombre d'étoiles au-dessus de leur tête que vous pouvez mettre d'ailleurs dans les options où vous pouvez aussi choisir de les activer. Ça va changer uniquement leur puissance de feu. Mais ils continueront inlassablement de vous foncer dessus sans réfléchir, comme des Lemmings. Le jeu est très très scripté, mais en même temps c'est le genre qui veut ça. Et ça permet aussi d'avoir un rythme très très soutenu et très maîtrisé. Et ça on peut vraiment pas lui enlever à ce Medal of Honor parce que je vous dis du début à la fin, une fois qu'on rentre dans l'action, on ne s'ennuie pas une seule seconde. Il y a évidemment beaucoup de scènes de dialogue et de mise en scène avec les autres personnages mais qui sont suffisamment courtes pour pas lasser le joueur. Ces petites scènes d'ailleurs sont plutôt bien foutues et quand même assez bien écrits. Ok, le scénar, il casse pas trois pattes à un canard, mais tous les personnages rencontrés sont assez attachants, ont de bonnes personnalités, pourront surprendre de temps en temps. J'ai par exemple bien aimé justement les personnages de résistants français bien caricaturaux qui parlent évidemment tous anglais mais avec des accents français à couper au couteau. Et là on sent bien justement que le jeu essaye de raconter quelque chose d'assez léger, malgré le contexte historique assez grave. Il y a beaucoup d'humour, beaucoup de références et globalement j'ai bien aimé suivre l'histoire. Donc voilà pour le moment ce que je peux dire sur ce Medal of Honor Above and Beyond. C'est pas le jeu qui va révolutionner la VR, loin de là. C'est juste un très très bon jeu qui prouve qu'on peut utiliser des vieilles recettes de gameplay et laisser le côté réalité virtuelle et son immersion sublimer le tout. J'aurais bien aimé un petit peu plus de précision notamment avec les armes à deux mains qu'on est obligé de mimer avec nos deux contrôleurs sur PC. En même temps il faut dire que quand on connaît le M-Controller c'est vraiment difficile de s'en passer après sur ce type de jeu. J'aurais aimé aussi une intelligence artificielle un peu plus développée, un peu moins balle-trap parce qu'autant ça passait bien début 2000 maintenant ça fait vraiment tâche. Mais ce que je retiendrai pour le moment c'est une mise en scène à couper le souffle, un rythme de jeu vraiment maîtrisé, une bande son aussi qui met bien bien dans l'ambiance et alors qu'on était un petit peu lassé en 2010 de tous ces jeux FPS sur la seconde guerre mondiale qui se ressemblaient à peu près tous, ça fait du bien de retomber un petit peu dans cette ambiance avec un côté un petit peu décalé, bienvenue. Et puis enfin tout simplement c'est beau quoi, moi ça me donne envie de changer ma configuration, franchement. Et bon je vais pas le faire, faut pas déconner non plus. Enfin je trouve le prix aussi un petit peu élevé, même s'il propose quand même beaucoup de contenu, un mode multijoueur, les modes des filles et tous les petits à côté qui ont avec, la note me paraît un petit peu salée. Voilà c'est tout pour moi, je vous en reparle au prochain podcast autour d'un VR pour vous dire quand j'aurai un petit peu plus avancé dans l'histoire ce que j'en pense. Laissez un petit pouce en l'air si vous voulez soutenir la chaîne, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis à bientôt sur VA4Player. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501